Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à calculer la distance d'un point à un plan en utilisant ce qui s'appelle le projeté orthogonal, la projection orthogonale d'un point sur un plan. On nous donne ici un cube qui s'appelle ABCDEFGH et on voudrait calculer la distance de G au plan BDE. Donc le plan BDE, c'est le plan qu'on a ici schématisé en bleu. Et pour cela, on va être amené à introduire un point. Un point, donc ici c'est le point I, qui est le projeté orthogonal du point G sur le plan BDE. Et comment est construit ce projeté ? Eh bien, on construit tout simplement la perpendiculaire au plan passant par G. On voit ici, c'est schématisé par un petit angle droit. Eh bien, ce point I s'appelle le projeté orthogonal de G sur le plan. Et à partir de là, la question devient calculer GI, calculer la distance de G à I, calculer la longueur GI. C'est ça qui va nous donner la distance entre le point G et le plan BDE. Alors, pour y arriver à calculer cette distance, on a une formule qui nous permet de calculer la distance entre deux points dans l'espace. Mais pour cette formule, il nous faut les coordonnées des points. Il nous faut les coordonnées du point G. Alors, celles-là, on pourrait les avoir assez facilement. Et les coordonnées du point I. Là, c'est un peu plus compliqué. Et ça va être ça, tout le travail qui sera à faire dans cette méthode. Alors, si on parle de coordonnées, eh bien évidemment, on parle de repères. Il faudrait donc introduire ici un repère du plan. Alors, j'ai envie de dire peu importe, mais pas vraiment. Il faut quand même choisir un repère du plan qui permette une lecture assez facile des coordonnées. Alors, moi, je propose de choisir le repère d'origine A et de base AB, AD, AE. On peut donc les marquer sur la figure juste pour mieux visualiser les choses. Alors, comment on va fonctionner avec notre repère ? On a dit donc qu'on voudrait calculer les coordonnées du point I. Donc, point I, on va simplement, dans ce repère, dire que notre point I a pour coordonnées X, Y et Z. C'est normal puisque je ne connais pas les coordonnées de I et c'est justement les inconnues, X, Y, Z. Pour trouver ces coordonnées, qui sont au nombre de 3, dans l'idéal, il nous faudrait 3 équations avec 3 inconnues. Et comment on va construire ces équations ? Eh bien, on va les construire à l'aide de produits scalaires. On va choisir des produits scalaires de l'espace qui sont nuls. Et de cette manière, on fera apparaître, à l'aide de la formule sur les coordonnées du produit scalaire, on fera apparaître des équations. Alors, il faut choisir. Il y aurait plusieurs façons de faire. Je vais en proposer une ici. Je vais utiliser, tout simplement, 3 produits scalaires qui sont nuls. Et pour cela, je vais m'appuyer sur une propriété qui dit que, eh bien, si une droite est orthogonale à un plan, alors cette droite est orthogonale avec toutes les droites de ce plan. Si je prends ma droite et que je prends n'importe quelle droite sur le plan, eh bien, les deux seront orthogonales. Tout simplement parce qu'au départ, la droite est orthogonale à mon plan. Eh bien, ceci est vrai entre la droite GI et le plan marqué en bleu, le plan BDE. Dès que je vais prendre une droite du plan bleu, elle sera orthogonale à GI. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir fabriquer des produits scalaires nuls. Alors, j'ai dit qu'il m'en faudrait 3. Eh bien, je vais prendre, eh bien, par exemple, GI et BD. Donc, les vecteurs GI et BD, ou BD et GI. Et je vais dire que leur produit scalaire est nul, puisque BD, donc, est une droite du plan bleu, et GI est orthogonale au plan bleu. Voilà. Alors, avec ça, eh bien, j'aurai déjà une première équation, avec certainement XYZ qui vont apparaître ici, puisqu'il y a le point I. On va en faire apparaître une deuxième d'équations. Et pour cela, je vais prendre, par exemple, la droite EB, qui est bien, donc, une droite du plan bleu. Et donc, du coup, le vecteur EB scalaire le vecteur GI égale à 0. Et puis, il m'en faudra un petit troisième de produit scalaire. Et on va choisir BI scalaire GI. BI, c'est pareil, et sur le plan bleu, donc, BI scalaire GI sera égal à 0. Voilà. Donc, tu remarques qu'à chaque fois, pour ces trois produits scalaires, ici, le premier vecteur, c'est à chaque fois un vecteur du plan bleu. Et je l'ai à chaque fois mis en produit scalaire avec le vecteur GI, qui est orthogonal au plan bleu. Donc, forcément, j'ai à chaque fois ici 0. Eh bien, là, en réalité, je peux déjà presque mettre l'alcoolat. J'ai déjà ici mon système de trois équations à trois inconnues. Alors, on ne va pas exactement le résoudre comme un système habituel. On va faire un petit peu autrement. Mais l'idée est là. C'est d'avoir, pour trouver XYZ, il me faut trois équations au moins. Alors, allons-y. On va déjà ici travailler avec le premier produit scalaire pour faire apparaître une première équation. Et on voit que pour ce produit scalaire, je vais avoir besoin des coordonnées de B, de D et de G. Il est déjà donné. Alors, dans le repère qui est noté ici, le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. D a pour coordonnées 0, 1, 0. Et G a pour coordonnées 1, 1 et 1. Alors, si on regarde l'ensemble de ces trois équations, on voit qu'il nous manque encore un point. C'est le point E. On n'en a pas besoin tout de suite. Mais on va déjà régler son cas et écrire que les coordonnées du point E sont 0, 0, 1. Comme ça, on a déjà tous les points. Alors, pour la première équation, on va donc avoir le produit scalaire B, D, Scalaire, G, I. Calculons les coordonnées des vecteurs B, D et G, I. On commence par B, D, 0, moins 1, moins 1, 1, 0, 1 et 0, moins 0, 0. On fait pareil avec le vecteur G, I, soit X, moins 1 pour le premier, Y, moins 1 pour le deuxième et Z, moins 1 pour le troisième. C'est la troisième, en fait, ce sont des coordonnées au féminin. Eh bien, à partir de là, on peut écrire que notre produit scalaire, il est nul. C'est-à-dire, B, D, Scalaire, G, I, égale à 0, est équivalent à moins 1 fois X, moins 1, plus 1 fois Y, moins 1, j'écris juste Y, moins 1, plus 0 fois Z, moins 1, j'écris rien du tout, puisque c'est une multiplication par 0. Et tout ceci est égal à 0, c'est marqué ici. En développant ici le moins 1, cela nous donne moins X, plus 1, plus Y, moins 1, égale à 0. Les 1 s'en vont, il nous reste moins X, plus Y, égale à 0, qu'on pourrait écrire tout simplement en X, égale à Y. Eh bien, voilà quelque chose de très intéressant, parce que le premier produit scalaire nous donne une première équation qui a l'avantage d'être très simple, X, égale à Y. On va remplacer dans notre système. Et on va s'attaquer maintenant au deuxième produit scalaire. Pour le deuxième produit scalaire, on a besoin de G, I, donc on n'y touche pas, mais il nous faut le vecteur EB. Alors, vecteur EB, ça nous donne 1 moins 0, soit 1, 0 moins 0, 0, et enfin 0 moins 1, moins 1. Voilà donc les coordonnées du vecteur EB. Écrivons le produit scalaire EB, scalaire G, I, égale à 0, avec les coordonnées des vecteurs. Ça nous donne 1 fois X moins 1, soit X moins 1, plus 0 fois Y moins 1, je ne l'écris pas, moins moins 1 fois Z moins 1, égale à 0. On développe, soit X moins 1, moins Z, plus 1, égale à 0. Les 1 s'en vont, il reste donc X moins Z, égale à 0, ou encore X égale Z. Du coup, le deuxième produit scalaire nous donne, lui également, une équation très simple, qui est X égale Z. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à travailler avec le dernier produit scalaire, BI scalaire G, I, on va donc avoir besoin du vecteur BI, on garde toujours le vecteur G, I. Alors, vecteur BI aura, pour coordonnées, X moins 1, Y moins 0, soit Y, et Z moins 0, soit Z. On peut donc calculer le produit scalaire BI scalaire G, I, qui est également égal à 0, sous forme de coordonnées, ça nous donne X moins 1 fois X moins 1, soit X moins 1, au carré, plus Y facteur de Y moins 1, plus Z facteur de Z moins 1, et tout ceci est égal à 0. Alors ici, il faut quand même regarder notre équation, et ce qu'on sait déjà. On sait que finalement, X, Y et Z sont tous les trois égaux. À partir de là, dans cette équation, que j'utilise X, Y ou Z, c'est la même chose. Donc on peut déjà commencer la substitution, et on peut remplacer ici Y par X, et là Z par X. Ce qui va nous donner, eh bien, ça nous donne exactement la même équation, selon la place de Y et Z, j'ai mis X. On voit là qu'on a un facteur X moins 1 ici, ici et ici. On peut donc factoriser le tout par X moins 1. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Sur le premier, il nous reste X moins 1. Sur le deuxième, il me reste X. Sur le troisième, il me reste X. Et tout ça est égal à 0. On peut donc réduire ici le deuxième facteur, X plus X plus X, autrement dit 3X moins 1. On obtient donc ici une équation produit, qui nous dit que si un produit de facteur est nul, l'un des facteurs au moins est nul. Alors, regardons ce qui se passe si le premier facteur est nul. Si X moins 1 est égal à 0. Bien, si X moins 1 est égal à 0, ça veut dire que X égale 1. Si X égale 1, mais du coup, comme ils sont tous égaux, ça veut dire que Y égale 1, Z égale 1. Autrement dit, on aurait les coordonnées de notre point Y, qui seraient 1, 1, 1. Mais le problème, c'est que G a déjà pour coordonnées 1, 1, 1. On se retrouvait là, dans une situation où Y est sur G. Ça, ce n'est pas possible. Y et G ne sont pas confondus. Donc, X moins 1 n'est pas égal à 0. Autrement dit, c'est l'autre facteur qui est nul. C'est 3X moins 1 qui est égal à 0. Et si 3X moins 1 est égal à 0, on peut en déduire que X égale 1 tiers. Cette dernière équation, ce dernier produit scalaire nul, nous renvoie la valeur de X, et du coup, celle de Y et de Z. X égale 1 tiers. Eh bien, voilà, on a les coordonnées de notre point Y. Elles sont 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. On peut remplacer ici Y qui a pour coordonnées 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Voilà, comme tu vois, j'ai fait le ménage. J'ai simplement gardé les coordonnées de G. Ici, on va en avoir besoin. Évidemment, celle de Y qu'on vient de calculer. Pourquoi ? Parce qu'on rappelle quand même que la question, c'est de calculer la distance du point G au plan bleu. Or, cette distance, on avait dit qu'elle était égale à IG et qu'on dispose d'une formule, celle que j'avais présentée au début de la vidéo, la formule avec la racine. Mais maintenant, on a les coordonnées et de I et de G. Donc, on peut appliquer notre formule. Ce qui donne IG égale, alors j'écrirai la racine à la fin, 1 moins 1 tiers au carré, plus 1 moins 1 tiers au carré, plus, eh bien, pour ne pas faire original, 1 moins 1 tiers au carré. Et tout ça, donc, on le met sous la racine. Alors, bien, 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers, soit 2 tiers au carré. Et des termes comme ça, j'en ai 3. Donc, je mets en facteur 3. Ceci, toujours sous la racine. Ce qui est égal, en séparant racine de 3, multiplié par racine de 2 tiers au carré, c'est-à-dire 2 tiers, soit encore 2 racines de 3 sur 3. Alors, ça, c'est la valeur exacte. On peut en donner également une valeur approchée. On trouve environ 1,155. Et voilà, on a donc la distance de G au plan BDE, qui est égale, en valeur exacte, à 2 racines de 3 sur 3. Cette séquence est terminée. ...